Maintenant nous sommes arrivés à Maror Korer. Maror qui sont les fameuses salades, Maror qui veut dire l'amertume. Alors ici nos sages nous disent l'amertume Korer. Enveloppe-la, roule-la, ne lui permet pas de s'émanciper. Le Maror, l'amertume, fais-la sortir. D'accord ? C'est pour ça qu'on en fait un sandwich. Maror aussi, si tu veux t'angoisser et tu veux avoir le Maror, n'est pas le Maror, ça veut dire l'amertume, l'angoisse sur ta propre vie. Parce que ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Même si c'est difficile pour le comprendre. Comme un enfant, lorsqu'on lui dit non, tu dois aller à l'école, pour lui c'est la fin du monde. De se lever le matin et d'aller à l'école même s'il ne veut pas y aller parce qu'il fait froid ou il est fatigué. Mais nous on sait très bien que c'est pour son bien. D'accord ? C'est pour son bonheur. Pareil. D'accord ? En ce qui concerne le Maror que nous pouvons avoir dans notre vie. Donc ici nos sages nous disent, le Maror en lui-même pense plutôt sur l'amertume de que la présence divine n'est pas dans le peuple d'Israël comme elle était à l'époque. Et que malheureusement il y a ce qu'on appelle la galoute ashrina. Comme si la présence divine, elle aussi, elle est sortie dans la diaspora. Et si tu veux être triste, pense plutôt sur cette tristesse-là. Parce que le fait de penser que Dieu souffre en quelque sorte, entre guillemets, par la galoute, par la diaspora, ceci t'amènera la délivrance pour toi. Pourquoi ? Parce que tu penses à quelqu'un d'autre. Tu penses à la souffrance d'Hachem. Tu penses à la souffrance d'Hachem. À ce moment-là, Hachem t'ouvrira les portes. C'est ça, si vous voulez, ce que le Maror est en train de nous insinuer. L'amertume en elle-même, ce n'est pas par rapport à soi-même et faire du nombrilise. Mais regarde le malheur des autres ou bien la difficulté des autres. Et même en plus grand, la galoute ashrina, que l'ashrina elle est en diaspora, Mamache. Elle est carrément en diaspora. Donc, pense à cette amertume. Mais aussi, ne pas tomber dans le désarroi et l'angoisse. Oh, oh, ça, ce n'est pas le but de la Torah. Pourquoi ? Parce que, comme on vient de le dire, Korer, prends cette angoisse, Korer met-la en sandwich, enroulera, enroule l'enveloppe et Kortouf. D'accord ? Korer, c'est aussi une autre explication. Si Kor et ta yom le laïla, lorsque tu vas envelopper, tu vas essayer de faire un sandwich entre l'étude de la journée et de la nuit. Et l'étude de la nuit à la journée. Le Béni Shray, Rabbi Yosef Chayim, il dit ainsi, « Si malheureusement, tu ne peux pas étudier toute la journée, mais tu veux absolument que tu sois considéré aux yeux de Dieu comme si tu avais étudié toute la journée. » Et on veut tous ça, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'il nous conseille, le Béni Shray ? Quelque chose de fabuleux. Il nous dit, « Avant la nuit, avant le cocher du soleil, assieds-toi, lis l'étérilim, prends un verset de la Torah, étudie selon ton niveau, jusqu'à la nuit. » Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons symbiosé le jour et la nuit. Par le fait de symbioser les deux, on accomplit le verset qui nous dit, « Ve'a gita yomam vallaila » « Tu parleras de la Torah, jour et nuit. » Donc, Rabbi Yosef Chayim nous dit, « Tu as le jour et la nuit qui se sont imbriqués à l'intérieur. » D'accord ? À ce moment-là, on considère comme si tu avais étudié toute la journée. C'est ce que nous insinue le corer, symbiosé, d'accord ? Faire un sandwich. C'est-à-dire que tu vas commencer à apprendre la journée, tu la termines avec des livres de Torah, un cours, n'importe quoi, de Torah. À ce moment-là, Kodesh Bukhu considère comme si tu avais étudié toute la journée. Corer aussi, le tsar, c'est-à-dire le yetserara, qui est symbolisé par le maror. Enveloppe-le, enlève-le de ta vie et ne laisse pas te manger, en quelque sorte. D'accord ? Même si on mange le sandwich. Le maror, « Maher me'od l'omède à Adam et à Chayim » l'individu, de par notre nature, on voit notre vie et on se dit, « Oh là là, combien je souffre, combien c'est dur. » Donc, on met en première place le maror. C'est pour cela qu'ici, nos sages nous disent, « Essaye de positiver cette amertume qui est une amertume à tes yeux. » En disant, « Hashem et Barach, ne t'envoie pas cette amertume pour te casser. » Il n'envoie pas pour nous casser. Il l'envoie de façon à enlever nos fautes, de nettoyer nos fautes, afin que nous soyons purs. D'accord ? Donc, le but de cette amertume, c'est pour le bonheur. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire ? Encore une fois, on doit prendre cette amertume, l'envelopper et la faire disparaître de notre vie et la positiver parce que ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Mais nous n'avons pas les capacités et nous n'avons pas les kélimes pour pouvoir comprendre ce positif. Maror korek. D'accord ? On nous dit ainsi, on va prendre le maror, on va le mettre avec quelque chose qui est doux, qui s'appelle la harosette. Très, très bien. La harosette qui est la douceur, ça veut dire, prends tout ce qui est amer et mets-la dans la douceur et positive, ce qu'on vient de dire. Essaye de positiver ce maror, cette amertume avec la douceur de la harosette. D'accord ? Et demande à Hachem, on demande tous à Hachem, aide-moi à comprendre le mal qui m'arrive, bien qu'il n'y a pas le mal, mais essaie de m'aider à le positiver, à le comprendre et passer au travers de façon à grandir. maintenant, quand on dit corer, on fait le sandwich, c'est fort, c'est comme le balatania, il nous dit, c'est quoi la grande force ? ce n'est pas seulement de tuer le yétserara, le mauvais penchant, chez Tikror, fait un sandwich du yétseratov avec le yétserara, tu les imbriques les uns avec les autres, le yétseratov, c'est le bon penchant avec le mauvais penchant. Il faut aussi les deux et de façon, lorsque tu vas les mettre les deux ensemble, de façon à servir à Kedosh Baruch Hu, tu as atteint le meilleur des niveaux parce que tu accomplis le passouk du verset du Shema qui dit « Ouvdo, vous servirez à Shem, bechol levavcha » de tout ton cœur. Vous allez me dire « Mais levavcha, ce n'est pas hébreu, pourtant c'est de la Torah, est-ce que Dieu ne sait pas parler d'hébreu ? » Ici, il nous insinue, l'agmara, il explique « levavcha » si vous remarquez, il y a deux bêtes, lev, lev, vavcha. Nos sages nous disent « Tes deux cœurs, le cœur du Yétseratov et le cœur du Yétseratara. Le bête qui est en trop, ça représente les deux Yétserara, le Yétserara et le Yétseratov qui se trouvent à l'intérieur de moi et de pouvoir les prendre les deux et le mettre au service divin. Khorer, d'accord, qui est aussi de faire le sandwich comme on vient de dire de Yétseratov avec le Yétserara, de prendre tout ce qui est négatif et de l'envelopper avec le positif de façon à positiver le négatif. C'est ça le symbole de ce sandwich. Ici, Rabbi Natan, il nous dit Khorer. Qu'est-ce qu'on prend ? Prendre la Matza avec le Maror. La Matza, c'est ce qu'on appelle le positif. Le Maror, c'est ce qu'on appelle le négatif. On avait expliqué de les mélanger de façon à positiver le négatif. Mais ici, il sort une autre remarque. Il dit sages qu'il faut être conscients que le bien et le mal sont mélangés ensemble et qu'il faut être très vigilant de ne pas se faire avoir lorsqu'il y a des idées qui nous sont lancées parce que dans les idées, il y a le bien et le mal qui sont mélangés ensemble. Donc maintenant, une autre explication sur le Khorer. On prend la Matza, Khorer qui veut dire le sandwich. On prend la Matza avec le Maror. La Matza représente le bien. Le Maror représente l'amertume, ce qui n'est pas bien, le rat, le mauvais. Ici, nos sages nous disent écoute bien, dans la vie, malheureusement, depuis la faute de Adam et Rishon, le bien et le mal se sont mélangés ensemble. Et c'est quoi notre rôle d'essayer de dissocier le mal, de l'enlever du bien et de le garder. Et c'est ça, si vous voulez, dans tout ce qui se passe autour de nous. On mange, le corps enlève ce qui est mal et garde ce qui est bien. Nous, on enlève la peau, bien tous les éplissures, on enlève ce qui est mal et on garde ce qui est bien. Dans tout le système, c'est d'enlever le mal et de mettre le bien. Et c'est ça, si vous voulez, le symbole du Khorer, de ce fameux sandwich où nos sages nous disent tu vois, le bien et le mal, il est mélangé ensemble. N'oublie pas qu'une de tes missions, c'est de dissocier le bien du mal qui était malheureusement une des fautes de Adam et Chava. Sous-titrage Société Radio-Canada et Chava. Sous-titrage Société Radio-Canada